La famille royale a commis une erreur, profondément regrettable, avec Meghan Markle peu de temps après qu'elle se soit fiancée au prince Harry, a affirmé un expert. Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont annoncé leur fiançaille en novembre 2017. Mais après la publication de la nouvelle, la famille royale n'a pas présenté la future duchesse de Sussex aux journalistes royaux de la même manière que Kate, la duchesse de Cambridge. 39 ans, lorsqu'elle s'est fiancée au prince William, 39 ans, a affirmé un expert. Écrivant dans l'experte et rédactrice du bulletin Royal Télégraphe de cette semaine, Camilla Tomainé qualifie l'échec de la firme à traiter Meghan de la même manière que Kate, profondément regrettable et soutient que cela a peut-être contribué à cimenter la position anti-presse que Harry et Meghan maintiennent à ce jour. Abordant la relation délicate de la famille royale avec les médias, Mme Tomainé a mentionné une récente interview qu'elle a faite avec Camilla, duchesse de Cornouaille. Malgré la mauvaise presse que la duchesse de Cornouaille a reçue dans le passé, elle reste amicale envers les journalistes, a expliqué Mme Tomainé. Elle a écrit, « Je viens d'écrire un article sur la duchesse de Cornouaille, ce week-end, dans lequel une ancienne assistante a commenté à quel point elle aimait nous parler de Hacks. » Mme Tomainé a ajouté, « Ceci malgré les tabloïds qui ont passé la majeure partie des années 1990 et du début des années 2000 à la diffamée comme la femme la plus détestée de Grande-Bretagne et l'ennemi public numéro 1. Elle adore les potins, elle aime les bonnes histoires et elle sait que les journalistes sont des personnes intrinsèquement intéressantes, a insisté la source. Le traitement de Camilla aux mains des médias éclipse ce que Harry et Meghan ont vécu, affirme Mme Tomainé. Elle a ajouté, « Ce que Camilla a subi fait que le traitement du prince Harry et de Meghan par les journaux ressemble à une promenade dans le parc, et pourtant les sussex restent le plus antipresse de tous. » La position antipresse de Meghan et Harry aurait peut-être été empêchée si Meghan avait été présentée aux journalistes royaux dès le début comme Kate, a suggéré Mme Tomainé. Elle a ajouté, « J'ai toujours pensé qu'il était profondément regrettable que le palais n'ait jamais correctement présenté Meghan au dossier de presse royale, comme ils l'ont fait lorsque Kate Middleton s'est fiancée au prince William. Ce n'est vraiment que lorsque la famille royale et les journalistes se rencontrent face à face que les deux parties se rendent compte qu'il n'y a probablement plus qui les unit qu'elle ne les divise. La lutte de Meghan et Harry sous les feux de la rampe était l'une des raisons pour lesquelles ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale. Cependant, depuis leur départ du cabinet, le couple a maintenu une forte visibilité publique. Leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars a secoué la maison royale alors que le couple a parlé de son temps en tant que membre de la famille royale et a fait plusieurs allégations accablantes contre la monarchie. Au cours des dernières semaines, les nouvelles de Harry sur le point de rédiger un mémoire révélateur qui devrait être publié l'année prochaine auront également ébouriffé les plumes des assistants du palais. Sous-titrage Société Radio-Canada